La présidente, chers collègues, cette délibération, elle est importante puisqu'elle va engager et organiser la stratégie zéro plastique de notre métropole. Alors, nous vivons depuis quelques années une grande prise de conscience sur la question des plastiques. Cette prise de conscience, nous la devons au travail des scientifiques et des activistes, des associations qui militent depuis des années pour que le monde ouvre les yeux sur le désastre de la pollution plastique. Et en parallèle, la production mondiale de plastique continue d'augmenter. Quelques chiffres qui recontextualisent cette stratégie zéro plastique. C'est 350 000 produits chimiques et plastiques qui sont actuellement sur le marché. Et ce chiffre, il devrait tripler d'ici à 2050. Plus de 25 milliards de particules flottent actuellement à la surface de nos océans. On le voit, nos sociétés sont accro au plastique et les perspectives sont plutôt alarmantes. Alors, sur ces enjeux globaux, on a encore plus aujourd'hui, je dirais, la responsabilité d'agir localement. Car la pollution plastique, elle est partout, dans l'eau, l'air, le sol. Et ces impacts, ils sont énormes. Sur la santé, d'abord, sur notre santé, sur la biodiversité, sur le climat, sur la qualité de notre fleuve et des rivières. Alors, à Nantes Métropole, on agit déjà sur ces questions-là. Depuis 2018, on a intégré ces questions, notamment sur le plan climat. Je ne vous rappelle pas aussi tous les efforts que nous faisons sur les consignes de tri et l'amélioration des filières de recyclage, par exemple. Nous avons aussi un certain nombre d'acteurs sur lesquels on peut s'appuyer. Je pense là, notamment à des collectifs citoyens, comme la Galerie Zéro Déchelle, mais aussi des réseaux d'entreprises ou même des entrepreneurs qui agissent pour la consigne, le vrac et surtout pour limiter, en fait, l'utilisation de plastique à usage unique. Et puis, nous avons également, nous pouvons compter également sur les maires et les habitants des 24 communes qui sont proactifs sur ces sujets. Alors, l'ambition qu'on va poser aujourd'hui avec ce vote, c'est celle de passer à une nouvelle ambition sur ces questions pour amplifier, en fait, les démarches et les inscrire dans une stratégie globale et cohérente de lutte contre la pollution plastique. L'objectif, c'est un changement d'habitude et de pratique en profondeur, en luttant contre la consommation du plastique à usage unique et en faisant de la réduction à la source une priorité et en recyclant, évidemment, tout ce qui n'a pas pu être évité. Alors, sur ce chemin, on va, pour nous aider, en fait, à aller plus loin et plus vite aussi, nous engageons une collaboration active avec WWF France. Ce travail conjoint, en fait, il va nous permettre de partager les expériences avec une mise en réseau avec d'autres collectivités qui agissent aussi sur ces sujets-là et d'identifier, en fait, les axes et les leviers stratégiques sur lesquels on doit agir. Je le répète, c'est d'abord favoriser la réduction à la source des plastiques, améliorer la collecte du plastique, lutter contre la pollution plastique dans les milieux naturels et améliorer la connaissance. On a besoin aussi de s'armer en recherche sur les flux plastiques sur notre territoire. Alors, cette délibération, elle marque le début d'un travail collectif, face à un enjeu collectif, un défi collectif, et elle sera menée en partenariat, bien sûr, étroit avec les communes, avec les acteurs du territoire, mais aussi en transversalité et avec les différentes politiques publiques qui sont particulièrement concernées dans notre métropole. Alors, Madame la Présidente, je me permets de souligner ici l'engagement de mes collègues et des équipes de la métropole sur ces sujets. Je pense notamment au cycle de l'eau avec Jean-Sébastien Guitton, à la commande publique avec Hervé Fournier, au Climat et Résilience avec Julie Laernousse, et j'ai associé également pour la santé Martine Auger au propos et à la présentation de cette délibération. Donc, vous l'avez compris, on a un second rendez-vous qui va s'enclencher d'ici la fin de l'année 2022. Nous rentrons dans une phase de co-écriture sur un plan d'action opérationnel sur toute cette première partie d'année. Et puis, nous aurons un deuxième temps de validation à la fin de l'année pour valider ces mesures opérationnelles afin qu'on puisse agir de manière systématique contre la pollution plastique. Merci.